Bienvenue dans notre émission l'hebdo du revenu. Est-ce la fin d'une époque pour le pétrole ? Les cours sont en chute libre, plus de 40% de baisse pour le baril de Brent en l'espace de 6 mois. En bourse, les actions totales, Technip, CGG ou encore Valourec, Trinck, que faire sur les valeurs du secteur ? Nous voyons cela avec notre journaliste Joanne Coric. Pendant près de 4 ans, le Brent est resté dans une fourchette de prix de 90 dollars le baril, plus proche que de 90. Mais ce plancher a été enfoncé le 9 octobre dernier. Aujourd'hui, il navigue sous les 70 dollars, son plus faible niveau depuis 2009. A la Bourse de Paris, cette chute du Brent pèse sur les valeurs pétrolières et parapétrolières, Total, Technip, Valourec, CGG. Joanne Coric, dans le revenu hebdo cette semaine, vous analysez les conséquences boursières de la chute du cours du pétrole. Revenons tout d'abord sur les causes de ce décrochage. Personne ou presque ne l'avait prévu. Est-ce qu'il provient du fait qu'il y a plus d'offres d'or noir, moins de demandes d'or noir ? Comment l'expliquez-vous ? Justement, c'est un peu des deux, Marianne. C'est d'abord une baisse de la demande. On observe depuis un an, en tout cas depuis un an, l'Agence internationale de l'énergie revoit régulièrement à la baisse ses prévisions de croissance de la consommation de pétrole. À cause de la Chine ? À cause du ralentissement en Chine, en Europe. C'est un ralentissement généralisé de l'économie mondiale. Et dans le même temps, on a aussi un surcroît d'offres de pétrole. Alors c'est venu en septembre, par exemple, il y a eu un retour du pétrole libyen. Personne ne s'y attendait parce que c'est compliqué. Le pays en prend un chaos politique et il y a eu un retour du pétrole. On ne sait pas trop pourquoi. Et surtout, les pétroles de schiste américains continuent à augmenter. Leur production progresse... Plus qu'attendu ? Parce que le pétrole de schiste, ça fait déjà... Pas vraiment plus qu'attendu, mais... À deux ans qu'on sait que ça monte en puissance. Donc là, c'était... Ce n'est pas franchement plus qu'attendu. Ça continue. Il n'y a pas de déception, en tout cas. Plus la Libye, plus le ralentissement de la demande. Et on avait tous les ingrédients pour que le prix du pétrole baisse. Il ne baissait pas trop ou un petit peu. Il a commencé à baisser en juin. En septembre, il s'est effondré. Depuis septembre, il s'effondre. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite a changé de discours. En fait, ce qui maintenait les cours, c'était... Les investisseurs avaient tous en tête que l'Arabie Saoudite, son prix d'équilibre est à 94 dollars. Pour équilibrer son budget. Qui a beaucoup augmenté ces dernières années pour financer des dépenses sociales. Et l'Arabie Saoudite a dit, nous, on se satisfait d'un pétrole moins cher, donc à moins de 90 dollars. Donc, ils ont renoncé à baisser la production, en fait ? Voilà. En tout cas, ils ont dit, on ne baissera pas la production. Ça nous va. Donc, le prix a baissé. L'OPEP s'est réuni le 27 novembre. Pareil, aucune entente entre les pays de l'OPEP. Ils n'ont pas bougé leur quota de production. Donc, le marché a pris ça. Comme l'Arabie Saoudite et les principaux pays exportateurs ne baisseront pas leur production. Il n'y aura pas de soutien au prix. Et donc, le mécanisme de l'offre et la demande joue à plein. Il est défavorable et les prix s'effondrent. On est aujourd'hui à 65 dollars le baril. La chute est rapide. Est-ce que là, on est sûr d'être à un prix plancher ? Quel est votre scénario sur les cours du pétrole ? Pour le moment, le prix plancher, enfin le prix absolu, entre guillemets, est vu vers 50 dollars, à peu près, le baril. Mais... Plancher absolu, ça correspond... On ne tombera pas en dessous. On peut toujours se tromper, mais à priori, on ne devrait pas tomber sous 50 dollars. 65 dollars, c'est déjà très faible. La plupart des observateurs visent aujourd'hui au-dessus de 70. Nous, on pense que là, il y a eu des mauvais chiffres en Chine récemment. La réunion de l'OPEP, il n'y a pas très longtemps, tout ça pèse. Mais ça devrait, selon nous, remonter au-dessus de 70. Notre scénario est entre 70 et 90 dollars, à moyen terme, au moins un an, avec probablement un retour autour de 80 dollars dans les mois qui viennent, et une moyenne annuelle autour de 80 dollars. C'est le nouveau consensus. L'ancien consensus, c'était entre 100 et 110 dollars. Aujourd'hui, on est plus entre 70 et 90. Alors, un prix compris entre 70 et 90, ce n'est pas sans conséquences boursières pour les valeurs pétrolières et parapétrolières. Qu'est-ce qu'il faut faire en bourse, selon vous ? Est-ce qu'il faut rester à l'écart de ce secteur ? Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire ? Alors, si vous n'êtes pas investi dans ce secteur, pour l'instant, restez à l'écart. Ne pas y aller, oui. Tant que le prix du pétrole, ce n'est pas stabilisé. Alors, on peut tenter des coûts, mais c'est toujours risqué. Les coûts se sont bien ajustés, quand même. Même MPI, Morel et Prom ont beaucoup chuté dans le même ordre de grandeur que le pétrole. Mais Total, par exemple, a moins baissé que le pétrole. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut vendre Total ? Si on est investi en Total, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont investis en Total. Vous vous conseillez quoi sur Total ? On conseille de conserver, parce que Total verse un dividende important qui a plus de 5%. Mais est-ce qu'il n'est pas menacé par la baisse du pétrole ? D'après nous, non. Ce dividende ? Total est peu endetté, comme la plupart des grandes compagnies pétrolières. Ils sont à 23-24% de taux d'endettement par rapport aux fonds propres. Ils ont les moyens de s'endetter plus. Ils ont les moyens de couper encore les investissements, de faire plus de cessions. Je pense qu'ils ne toucheront pas aux dividendes. Au moins, à court, moyen terme, ils ne vont pas toucher aux dividendes. Ce sera si le pétrole baisse encore ou s'il reste à 70 dollars pendant très longtemps, peut-être. Mais aujourd'hui, ils ne nous semblent pas à risque. Donc, conserver Total pour le rendement. Merci beaucoup, Johan Coric. Je rappelle qu'on peut retrouver tous vos conseils sur le secteur dans le revenu hebdo en kiosque le 12 décembre. Total dont nous avons parlé, mais vous donnez aussi des conseils sur Technib, Valorec, MPI, Morel et Prom. Nous revenons aussi dans le journal sur les prix de l'immobilier en France. Ils poursuivent leur lente érosion, mais avec de grandes disparités géographiques. À la une également, Saint-Gobain. Le groupe est prêt à débourser 2,3 milliards d'euros pour 16% du capital du Suisse SICA. Une opération qui laisse les investisseurs perplexes. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.